Bonjour M. le représentant spécial, vous venez de rencontrer les femmes du 3e arrondissement avec qui vous avez échangé sur plusieurs sujets. Est-ce qu'on peut avoir la teneur de votre rencontre, de ce qu'elles vous ont dit et votre message pour eux ? Certainement, c'était une rencontre attendue. Vous êtes évidemment au courant des événements extrêmement difficiles que la ville de Bangui et plus particulièrement le 3e arrondissement et les populations du PK5 viennent de vivre. Alors, avec ces femmes, c'était l'occasion surtout de les écouter, de partager évidemment leurs préoccupations. Ce que je retiens et qui est remarquable, c'est que ces femmes nous disent qu'elles ne sont pas contre l'action de la MUNUSCA et qu'elles ont bien conscience du fait que tout doit être fait pour redonner au Kilomètre 5 et que la sérénité qu'il a toujours connue. Et ces femmes également souhaiteraient évidemment qu'il y ait une prise en compte de leur situation particulière. et c'est en cela qu'elles ont demandé d'avoir voix au chapitre, d'être consultées, d'être entendues toutes les fois que des décisions importantes affectant la vie de leur communauté devaient être prises. Donc, nous avons évidemment pris tout cela en compte et nous nous sommes engagés à entretenir avec les femmes du Kilomètre 5, du 3e arrondissement plus largement, des discussions plus soutenues. Nous avons évoqué évidemment tous les programmes qui sont en train d'être mis en œuvre pour rendre le Kilomètre 5 beaucoup plus sûr pour ces communautés. C'est dans cet esprit que nous allons travailler ensemble pour mettre en œuvre le programme de désarmement mais surtout d'abord des programmes de réduction de la violence communautaire. Et nous ferons tout pour que la sécurité revienne également au Kilomètre 5 à travers les patrouilles évidemment de la Ménusca et des forces de sécurité intérieures. L'espoir c'est que très rapidement, la vie redevienne normale au Kilomètre 5 et qui est, comme vous le savez, le véritable poumon économique de la ville de Bangui. Votre principal message pour ces femmes ? Mais écoutez, d'abord, avant le message, d'abord de l'admiration. Une grande admiration pour ces femmes, pour leur résilience, pour leur leadership dont elles ont fait montre pendant toutes ces années de crise mais aussi et surtout pour le courage qu'elles ont montré pour leur prise de position, pour leur engagement communautaire. Je leur ai marqué évidemment mon admiration pour le rôle qu'elles jouent pour rendre leur communauté beaucoup plus paisible et surtout qu'il y ait une plus grande cohésion sociale dans leur communauté. Merci. Merci. Merci.